Pour moi la WPC c'est quand même un événement assez unique surtout pour les rencontres qu'on peut y faire c'est vrai que la conférence attire des participants et des intervenants qui viennent de partout dans le monde qui ont des horizons très diversifiés que ce soit des entreprises des décideurs politiques ou tout simplement des experts de haut niveau et parfois on a des opinions qui sont différents et c'est vrai que d'avoir un endroit où finalement on peut discuter se dire les choses et prendre le temps de comprendre aussi la perspective des uns et des autres c'est quand même quelque chose qui est assez unique c'est vrai que la transition environnementale c'est un des sujets importants de cette conférence aussi avec la COP28 comme vous le disiez qui sera accueillie ici bientôt c'est vrai que si l'objectif finalement est assez partagé de dire qu'on arrivera net zéro en 2050 ou en tout cas essayer d'avoir une trajectoire qui soit compatible si possible avec les 1,5 degrés la trajectoire pourrait y arriver et pas tout à fait certaine d'une certaine manière et les choix de société que cela emporte sont quand même assez profonds et finalement on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on a envie d'en faire avec d'un côté il ya un scénario qui est peut-être techno solutionniste d'une certaine manière de se dire que les innovations technologiques vont nous permettre de résoudre le problème on va réussir à capturer du carbone à faire des avions à l'hydrogène et se déplacer sans émettre ça c'est un premier scénario ou au contraire il ya un autre scénario qui peut-être fait un petit peu plus peur qui est celui de se dire que dans un monde de ressources finies finalement la croissance atteindra peut-être ses limites et donc à un moment il faudra mieux s'adapter plutôt que de vivre une décroissance forcée et entre ces deux scénarios je pense qu'il faudrait qu'on arrive à trouver trouver un scénario qui soit peut-être un peu plus central d'une certaine manière et qui permette de donner envie aux gens de s'embarquer dans la transition environnementale non pas seulement parce qu'ils doivent y aller mais aussi parce qu'ils ont envie d'y aller sur le terrain c'est vrai qu'on essaye de travailler de faire en sorte que la transition environnementale prenne corps autant au niveau national il ya de plus en plus d'initiatives et c'est assez enthousiasmant en fait de voir tout ce qui se met en place pour essayer d'accompagner la décarbonation de l'économie ça c'est le travail dans lequel je suis ou de l'industrie mais maintenant il faut que ça arrive à se concrétiser sur le terrain et une des initiatives qui me rendent assez enthousiastes aussi sur les mois à venir c'est la déclinaison régionale de coop donc on va avoir en france dans chacune des régions des conferences of the parties où l'idée c'est de faire un diagnostic du territoire partagé avec l'état la région les collectivités les différents acteurs pour ensuite se mettre d'accord sur une feuille de route localement pour pouvoir atteindre la neutralité carbone déjà horizon 2030 avant une première une première étape et ensuite à horizon 2050 c'est vrai que maintenant que le problème semble quand même assez partagé notamment en france on est à peu près tous conscients de l'enjeu climatique faut qu'on arrive à trouver des solutions et à avancer au jour le jour